... pour grand-chose. Alors effectivement, comment vous, la petite frappe à l'adolescence difficile, vous êtes-vous senti les ailes poussées pour tutoyer le ciel ? Comment vous, le loup de banlieue, êtes-vous devenu l'agneau dans les Pyrénées ? Un parcours étonnant dont Dieu n'est pas absent. Un portrait signé Marie-Christine Gandard. Il y a 15 ans, dire à l'adjigialo qu'une fois adulte, qu'il vivrait dans une vallée des Pyrénées, l'aurait rendu agressif. A l'époque, il vit avec sa famille d'origine malienne, dans une banlieue de Seine-et-Marne. Et l'adjigialo est un adolescent difficile. J'avais une haine que je déversais gratuitement sur les autres. Je me bagarrais beaucoup, je frappais les gens gratuitement. Celui qui était différent de moi, je le voyais comme un ennemi. J'avais la réputation de celui qui donnait des coups de boule. Je commençais toujours comme ça, en me battant. Et souvent, j'avais une violence incontrôlable que je déversais sur l'autre. Sa vie bascule un été alors que ses parents l'envoient en vacances avec ses six frères et sœurs en camp, dans la région de Lourdes. C'est le premier contact de l'adjigialo avec de jeunes chrétiens. Les regardants se rendent régulièrement à la chapelle. Ils satisfaient sa curiosité en y allant l'humain. Une nuit, j'ai voulu aller voir vraiment ce qu'il y avait dans cette chapelle. J'étais là, j'attendais de voir. Et puis, j'ai fait, en fait, simplement une expérience d'apaisement profond. Je me suis senti comme touché au plus profond de mon être par une présence aimante. Voilà, une chaleur dans la poitrine qui m'a fait beaucoup de bien. Mon esprit s'est ouvert. J'ai commencé à regarder l'autre différemment, à me regarder moi-même d'une façon différente et à essayer de cheminer vers ce nouveau chemin qui s'ouvrait à moi. L'adjig a alors 16 ans et l'afferme volonté de se convertir à la foi catholique et de demander le baptême. Mais le père Beignet, alors directeur du camp, reste prudent. Parce qu'il était musulman. C'était pas rien pour les parents. Alors, on attendait un peu. Et puis, on a sauté le pas. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est l'admiration de ses frères et de ses soeurs au moment de son baptême. On a senti une famille qui était là. Saisis, saisis la bague qui part. Saisis la bague d'espoir. Saisis ton nouveau départ. Le baptême, l'adjig le reçoit deux ans plus tard à Lourdes. Aujourd'hui, l'ancien Caïd qui vit dans les environs de la cité mariale se sent pleinement partie prenante de cette église qu'il a réconciliée avec lui-même. Ça me fait toujours bizarre quand je suis dans un lieu comme ça parce que je n'aurais jamais imaginé, je ne me serais jamais projeté vivre dans un lieu comme ça, être dans un lieu comme ça. Et pourtant, je me sens bien. Du coup, j'apprends, je me laisse faire par cette ambiance-là de foi, de ferveur et j'essaye de me laisser toucher au cœur. À travers les autres, mais à travers ce que le bon Dieu veut me raconter à l'intérieur de mon cœur. Poète amoureux de la langue française et du bambara, dialecte du Mali, l'adjig s'investit fortement dans ses textes nourris de sa double culture et de ses lectures spirituelles. L'homme a trouvé sa vocation, partagé en musique, la richesse de sa foi. Pour moi, c'est un être authentique. C'est vraiment, il vient de l'histoire, il n'est pas marqué dans le temps, il n'est pas à la mode, il ne frime pas. Il est ce qu'il est et ce qu'il est peut toucher toutes les générations. La petite perle qui était la dji, même si elle s'est égarée dans les caniveaux, les rigoles de la banlieue, cette force que l'on voit aujourd'hui l'avait, je pense. Et s'il a eu une conversion aussi forte, c'est parce qu'il avait cette force intérieure. Les messages qui parlent le plus, ce sont des messages qui ont été vécus et qui ne sont pas des idées plaquées. Et en général, quand on fait des grandes découvertes comme ça, c'est comme un trésor qu'on découvre. Et en général, un trésor, on ne veut pas le garder pour soi, on veut le montrer aux autres, le partager aux autres. J'ai la chance, le don de pouvoir être un artiste, m'exprimer par l'art. Alors j'essaye de le faire par ce biais-là.